Lorsque vous faites le tour des réseaux sociaux, vous constatez que les Guinéens restent divisés. Après le verdict, les fanatiques de Dadis parlent de Serkouba Konaté, ainsi de suite. Ensuite, il faudrait que nous faisions beaucoup attention. Sinon, ce procès encore va nous diviser. Ce n'est pas pour rien. Les gens disaient, non, le président Alfa Kondé, si le président Alfa Kondé avait fait ça, on allait dire encore la même chose. Maintenant, les gens voient, sinon le président Alfa Kondé, il n'est pas cité des dents. C'était à cause de ces mêmes problèmes aujourd'hui. Il faut voir sur les réseaux sociaux comment les gens parlent de ce procès. Tantôt Serkouba, tantôt Dadis, tantôt Diza, Aloth. Et d'autres sont là, dit, les vrais responsables, c'est elle, c'est elle. Et nous, nous voyons la Guinée mal tournée. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que nous faisions beaucoup attention, sinon la Guinée risque de reculer encore en arrière. Moi, je vais juste interpeller la Guinée, de faire beaucoup attention dans cette histoire. Ceux qui vont gagner, qui vont profiter de ce procès, c'est le CNRD. Ceux qui vont profiter de ce procès, c'est le CNRD. Et ce qu'ils veulent, c'est cette division. C'est cette division. Maintenant, d'autres vont dire, voilà, vous avez vu, hein, ils ont protégé Serkouba. Ils ont protégé Serkouba. C'est Dadis, c'est notre parent, c'est elle, on a mis en prison. Pendant ce temps, les bandits sont en train de détruire le pays. Les gens doivent faire beaucoup attention. Les Guinéens doivent se réveiller. Les Guinéens doivent être plus forts. Si hier, les gens ont dit, non, 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 ils ont refusé de faire le 28 septembre. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous ai dit, ce procès, c'est eux-mêmes. C'est purement politique ce qu'ils ont fait. Le procès du 28 septembre. Maman dit, aujourd'hui, ils ont mis leur machine en place. Il faut, ça dit, il fallait condamner les Dadis pour faire plaisir aux parents des victimes. Et après, Mamadi va venir encore. Juste après une année, il va venir pour avoir le soutien des gens de la forêt pour grâcier Dadis. Il devient double gagnant. Il va dire, oui, on a fait justice. Ils vont trouver des miettes pour les parents des victimes. Et le même Mamadi Dumbuya va venir encore pour dire, à nos parents de la forêt, que non, grâce à lui, il a sauvé Dadis, il a grâcié Dadis. Il faut que nous faisions beaucoup attention. Quand vous faites le tour de TikTok, des réseaux sociaux, en général, vous voyez vraiment que ça tire de gauche-droite. les gens sont là, accusés, les uns, et on voit l'affaire d'ethnies dedans. On voit des gens qui attaquent une ethnie directement. Il faudrait que les gens fassent beaucoup attention. la Guinée est au-dessus d'Alpha Condé, la Guinée est au-dessus de Dadis, la Guinée est au-dessus de Seludale, la Guinée est au-dessus de Tumba, la Guinée est au-dessus de Tchogoro, la Guinée est au-dessus de tous ces cadres-là. Parlez de Dadis, parlez d'Alpha Condé, enlevez l'affaire de cadres dedans. Enlevez l'affaire d'ethnies dedans. Vous voulez parler d'une personne, vous voulez parler de Président Alpha Condé, parlez d'Alpha Condé, vous voulez parler de Seludale, parlez de Seludale, mais arrêtez tout le temps de parler d'ethnies, malinquez Peul Soussou, non ! Mais aujourd'hui, il y a des gens, des irréfléchis, qui ne font pas la part des choses, ils viennent s'attaquer directement à une communauté. Si Mamadou Doumbouya a fait des erreurs, pourquoi venir attaquer la communauté ? Si le Président Selud a fait des erreurs, pourquoi attaquer sa communauté ? Mais il faut les voir sur les réseaux sociaux, des totaux des gens qui n'ont rien dans la tête, irréfléchis ! Aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes de Canca qui sont en prison, parce qu'ils n'aiment pas Mamadou Doumbouya. Vous qui venez vous asseoir, généralisez les choses. Si vous êtes forts, mais prenez quelque chose, Mamadou a pris les armes pour aller contre le Président Fakoné, qui est malinqué. Pourquoi vous ne prenez pas aussi les armes ? Allez dégager Mamadou Doumbouya et laissez les gens. Vous aussi, vous allez prendre le pouvoir. À un moment donné, arrêtez souvent ces bêtises-là. Ça dit, j'ai vu quelques vidéos, quelques interventions, j'avais mal au cœur. Je dis non, ce pays-là est foutu à jamais. C'est une malédiction pour nous. Les gens ne réfléchissent même pas bien. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Toujours, c'est l'affaire d'ethnie, la Guinée. Si Damarou fait quelque chose, il est malinqué, voilà, on va l'attaquer ou il est cognacé, on va dire comme ça. Il faudrait qu'on arrête. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. Aujourd'hui, avant que la justice ne se prononce sur le cas de ces gens-là, avant que la justice ne se prononce, nous étions tous face à ces bandits-là. Mais lorsque vous remarquez aujourd'hui, c'est comme si on a oublié les bandits du CNRD. On est là en train de parler de Dadis, de Sekouba Konaté. Voilà, tu entends comme Mamadi est malinqué. C'est pourquoi Sekouba Konaté, il n'a rien. C'est le même Mamadi qui a fait le coup d'État. Le président Fakouba Konaté est malinqué. Il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Il faudrait que vous arrêtiez cela. Non, ça, ça ne va pas aider notre pays, la famille. Ceux qui font les vidéos TikTok, à un moment donné, il faut penser les conséquences de vos propos. Quand vous venez parler des ethnies, vous êtes en train de diviser les Guinéens. Vous êtes en train de sémer la haine dans le cœur de Guinéen. C'est quoi votre contribution? C'est quoi votre contribution? Il ne s'agit pas de vous flanquer avec émotion pour venir parler non, 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 vous voulez parler de Dadis, parler de Dadis, vous voulez parler de Sekouba, parler de la responsabilité de Sekouba, vous avez des preuves, vous venez, vous mettez, mais arrêtez de parler de l'ethnie. Arrêtez de parler de l'ethnie, ça ne va pas nous aider. Et c'est ce que le CNR va en profiter aujourd'hui. Ils vont utiliser ça maintenant, ils vont utiliser ça. C'est eux qui ont parlé de division. Les gens pensaient que le président Fakondé avait peur de faire le procès ou quoi. C'est pour éviter tout ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, Laurent Gbabo, si on l'avait condamné à la haie, la paix qui est en Côte d'Ivoire n'allait pas arriver. Quelqu'un qui a déjà été président, un grand leader, il y a toujours des gens qui vont l'aimer. Quelle que soit l'issue. Vous avez vu Laurent Gbabo, il est parti à la haie. Malgré, il y a eu 3000 morts demandées à la Côte d'Ivoire. 3000 morts à Djokoui. Mais, pour qu'il y ait la paix, ils ont trouvé une solution. Comment Laurent Gbabo s'est retourné en Côte d'Ivoire. Les parents des victimes, ils ont trouvé quelque chose et demandé le pardon entre eux là-bas. Parce que si on avait condamné Laurent Gbabo, les gens allaient continuer à se nourrir de la haine et le jour que ça allait éclater, ça allait péter entre les Ivoiriens. Ce n'est pas pour rien que les autres ont refusé d'organiser ce procès. Ce n'était pas facile de l'organiser. maintenant, ceux qui aiment Dadis aujourd'hui, ils sont en colère, ils sont mécontents, ils ne sont pas satisfaits. Ils se disent non, Sekouba était le ministre de la Défense, donc, il a sa part de responsabilité. D'autres disent il n'était pas à Conakry, nanani, nanana. Donc, voici le débat maintenant. On oublie l'essentiel. On fait des vidéos maintenant entre communautés, entre Valas, Dadis et Sekouba, l'essentiel est mis de côté. Les Guinéens doivent se réveiller, les Guinéens doivent comprendre. Famille, mettez le cœur. Vous savez, ces deux jours, les voyous ont perturbé la connexion encore en Guinée. Et, vu que nous atteignons maintenant les moments décisifs, le début de connexion, chaque fois nous faisons les lives, les bandits en profitent pour réduire le début de connexion en Guinée pour ne pas que les gens puissent voir les vidéos. Mais, ils se fatiguent ces peines perdues. Eux-mêmes, ils peuvent aller constater sur nos pages quand nous finissons. C'est des milliers de Guinéens qui viennent sur nos pages pour écouter les nouvelles du pays. Donc, le CLRD, c'est peine perdue pour vous. Ça, on vous le dit. Voilà. C'est peine perdue. Vous voyez, vous faites perdre des milliards à des compagnies téléphoniques en Guinée aujourd'hui. Parce que vous avez peur des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez que nos messages sont reçus 5 sur 5. Même vous qui êtes flanqué au Palais Mohamed 5, vous êtes flanqué là-bas, vous nous regardez. Donc, ne vous fatiguez même pas. Nous, déjà, le combat, on vous dit, c'est déjà fini. Les Guinéens ont déjà compris. On n'a plus rien à dire aux Guinéens maintenant. Tous les Guinéens sont conscients que Mohamedi est un bandit. le CNRD, c'est un groupe d'incapables, un groupe de bandits. Donc, ne vous fatiguez même pas. Payer des hackers aujourd'hui, il faut mettre des virus, il faut empêcher les Guinéens de voir nos notifications. Vous vous trompez. Nous, nous allons trouver toujours des moyens. Regardez déjà, malgré que vous avez mis des milliers de dollars pour empêcher. Sur nos pages, nous n'avons pas de problème avec Facebook. Nous n'avons pas violé les règles de Facebook. Tout va bien. parce que vous, les voyous, vous êtes en train de perturber la connexion aux Guinéens. Mais vous vous fatiguez. Donc, famille, nous demandons à tout le monde. Vous connaissez des vidéomans qui parlent aujourd'hui de l'affaire de Dadis. J'aimerais que les gens oublient ça un peu. Parce que le CNRD, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. faites le tour de TikTok un peu sur les pages Facebook. Vous allez voir, ils sont en train de nous diviser avec ce procès. Ils savaient que la famille de Dadis et ainsi de suite ou les parents des victimes, soit il fallait satisfaire des gens. Et c'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Sinon, pour la paix dans un pays, comme je vous ai dit, l'exemple de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbabo est rentré. Ils ont demandé pardon aux parents des victimes. Ils ont dédommagé les parents des victimes. Laurent Gbabo est libre. Les parents des victimes, ils ont demandé pardon à tout le monde. La vie continue en Côte d'Ivoire. Mais, les voyous du CNRD, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous diviser, c'est de continuer à nous diviser. voilà. Toi, Kurumako, le parois, c'est ça, vous ne comprenez pas. Nous voulons tous justice. Mais la manière dont vous voulez que les choses se passent, ça va encore diviser les Guinéens. est-ce que c'est ces voyous-là qui doivent faire la justice ? Et les victimes du 5 septembre ? Et toutes ces victimes dont on parle, Camp Boirot, ainsi de suite, est-ce que c'est ces bandits, ceux qui ont pris les armes ? Ça me reste le temps de feu général. c'est raconté. Et ils n'ont pas pris les armes. Après la mort de feu général, feu à Maitsé Koutouré, personne, ils ont pris les armes. Les Dadis, Sekouba, c'est pareil. Mais ceux qui ont pris les armes pour venir tuer des Guinéens avec des mercenaires en plus, vous avez tous vu les images, c'est les bandits du CNRD. S'il y a des ennemis de la République, c'est les voyous du CNRD. Donc, ce n'est pas à eux de faire le procès. si nous ne faisons pas beaucoup attention, je vous jure, ce pays sera divisé à jamais pour des futilités. Vous avez vu la Sierra Leone ? Allez-y, demandez les gens les causes du coup de de la guerre en Sierra Leone, du Liberia, ainsi de suite. Des futilités. Des futilités. Des choses qu'ils pouvaient éviter. Donc, Sireden Jawara, c'est ce qu'on avait demandé et cette volonté de faire la chose, c'est ceux qui sont venus au pouvoir et c'était ça le plan d'Alpha Condé. Condamner Dadi, ce n'est pas ce qui va ramener ceux qui sont morts. C'était le pardon. Que ceux qui étaient là, ils viennent des audiences foraines, on demande pardon à la nation. Nous avons dirigé, nous avons commis des erreurs, nous demandons pardon aux parents des victimes. Voici ceux qui pouvaient satisfaire. Ce n'est pas en les condamnant parce qu'on va créer d'autres plaies. Aujourd'hui, et quand vous regardez les réactions des gens, c'est ça, c'est cette division qui est là. C'est pourquoi on avait dit de pardonner. Maintenant, si on devait dédommager, prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner aux parents des victimes, c'était ça la solution. Mais si vous vous pensez que non, 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 l'action de ces bandits du CNRD, maintenant, d'autres vont dire Sekouba qui était le ministre de la Défense, lui n'est pas venu parce que c'est leurs parents. C'est tout ça qu'il fallait éviter. C'est tout ce qu'on devait éviter. Et c'est ce que... Allez-y voir. Il y a des noms que je ne vais pas dire. Il y a des noms que je ne vais pas dire. Mais allez-y voir. Allez-y voir. Pour la venue d'un pays, on ne joue pas avec certaines choses. Je vous ai dit, prenez l'exemple. En Côte d'Ivoire, 3000 morts à Diokoui. Vous pensez qu'eux, ils sont bêtes. Mais vous avez vu comment ils ont résolu le problème. Ceux qui sont morts, on ne peut plus les réveiller. Et si on dit qu'on va aller d'une manière pour faire plaisir à quelqu'un, on va diviser. C'est ça la vérité. Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander le pardon. même si on fait la justice, c'est le pardon pour dire à ceux qui ont perdu leurs parents. Si le CNRD avait vraiment la volonté, on pouvait appeler les dadis pour dire « Ah, vous avez dirigé, c'est sous votre mandature qu'il y a eu ça, demander pardon à la nation. » Et voici, je vous jure que les parents des victimes, ils allaient accepter ce pardon-là. On a l'aide. Mais, aujourd'hui, on va parler de justice. Chacun va dire, on va dire, « Ok, il y a eu des morts au temps du régime d'Alpha Condé, les parents aussi, on veut justice. » Ainsi de suite, depuis le temps de s'écouturer, la Guinée, on n'ira nulle part. Seul le pardon est une bonne justice pour dire « Nous n'allons plus pardonner ces choses pareilles. » Afrique du Sud, ça a été comme l'Afrique du Sud. Pourquoi on a respecté Mandela ? Parce que les gens pensaient que non. Mandela et ces gens allaient venir avec des mentalités de révenge contre les Blancs en Afrique du Sud. mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté le pardon. On a demandé aux autres de demander pardon. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ça s'est passé où ? Le Rwanda est hôte là. Ils ont demandé aux gens de pardonner. Mais si le CNRD, les gens sont venus se venger parce que les Tchogoro, les Dadis ont mis les Amara là, les Idiamines là en prison, les gens viennent se venger. Eux, pour se faire plaisir. Maintenant, on profite à diviser encore les Guinéens. donc, moi, ce sont ces conseils que je donne à mes frères. J'avais mal hier en voyant beaucoup de ces gens-là. Camara là, allez-je demander au CNRD. Moi, je ne parlerai plus de passeport. Voilà. J'ai trop parlé de passeport ici. et beaucoup ont pensé que c'est le CNRD qui allait venir résoudre ces problèmes. Ils sont venus ici. Vous avez entendu des bêtises. Je vous ai dit ici ce que le président Alpha Condé n'a pas pu faire. Ce n'est pas Mamadi qui va le faire. Et je vous ai mille fois dit ça ici. Les bandits là n'arriveront même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Oui, toi Condé 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 Fatoma que tout va bien. Maudit là. Les médias sont fermés. Il est Condé Fatoma ni dans 4D à l'Italie. Les médias sont fermés. Maudit là. Ça va ? Le sac de riz qui était à 230 000 à 400 000. Maudit là. Parce que il est à l'Italie à nous dans 4D. À nous, il est à l'homme balilou. S'il est à l'homme balilou. Vous les ethno là. Le pays aujourd'hui ça ne dit pas que ça va bien. Des moudits comme ça dans 4D. Il est à l'homme balilou. S'il est à l'homme balilou. Ça ne dit pas qu'il faut 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 Ça ne va pas chez toi. Ça va en Guinée. Couranté, Jité, c'est la bête qui est dans 4D à Koumaoui. 19 200 personnes à la retraite. Les enseignants contractuels 15 000 10 mois de salaire sans payer. Les agriculteurs sans engrais dans 4D. Il y a ici dans 4D. Il y a ici Il y a ici dans 4D. Il y a ici dans 4D. Quand ça va en Guinée. Sur l'homme balilou. Des ethnos comme ça. Je vais finir tout de suite là, je vais t'afficher. Des maudits comme ça. Qu'est-ce qui va au pays ? Depuis l'arrivée des bandits là. 19 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. On est en train de faire disparaître les gens. Billy Vogui est autre. Des maudits comme ça. Sur l'homme balilou. Des ethnos comme ça. Qu'est-ce qui va dans ce pays ? Des illettrés comme ça. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Ça ne va pas chez vous. Bande d'un gras comme ça. Altem ne m'a dit qu'il n'a pas saut. Il a apporté quoi ce bandit là ? Vous ne voyez pas la souffrance des autres familles ? D'un cas d'un qui m'a dit qu'il n'y a pas. Il m'a dit qu'il n'y en a venu maintenant. Vous ne voyez pas que ce pays est en train de souffrir ? Non, non, non. Ils n'ont qu'à me provoquer. Moi, je vais bien les donner ici. Ça veut dire que quand je vois des moutons comme ça à la Venise s'asseoir dans le live qu'on s'en va dans le pays. Un pays qui est fermé aujourd'hui. Un pays où on traumatise les gens. Un pays aujourd'hui où la vie de Guinée est aujourd'hui. Mon Dieu, c'est trop tard. D'un cas d'un... Attendez le mou dit là, je vais le suspendre ici, on va continuer le live. Non, t'es d'un cas d'un à Koumaï. Il y a un homme qui a perdu. Il y a un cri de l'homme qui a flanqué que le président Fakonde n'a rien fait pour eux. Il y a un homme qui a perdu. Il y a un homme qui a perdu. Il y a un homme qui a perdu. C'est un homme qui parle de l'affaire de Zogotay au Kouala. Vous savez, c'est ça votre problème. L'affaire de Zogotay à Kouala, ça c'est un conflit communautaire entre les Kouniankés et les guerriers. Et ça a toujours existé. Moi qui vous parle, mon oncle, Péa Sonam, Ella Yaya, qui a toujours été le médiateur, ça n'a rien à voir avec le président Alphakone. Mais comme c'est vous qui aime tout le temps politiser les choses. Voilà. Toi, je ne sais pas quoi, et j'aime quoi, Kourouma, là. Le conflit communautaire, Zogotay ou quoi, ça n'a rien à voir de politique. Rien. Ça, ce conflit, même au temps de Fégenal, ça n'a pas été Péa Sonam. Ça a toujours existé. Le conflit communautaire, ça a toujours existé. Et nos parents de la forêt ont toujours trouvé la solution à ça. Mais c'est vous qui voulez toujours envenimer, politiser les choses. Ça, c'est des conflits tout le temps communautaires. Quand l'État vient, vous dites, ah non, l'État a pris tel cas. Pourtant, ceux qui étaient là-bas, ce ne sont pas des ministres qui se sont battus, des préfets, ce n'étaient pas des élections. Ça, ça a toujours existé. Entre les communautés là-bas, en forêt. Ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, ce conflit-là, ça a éclaté. Et nos parents, eux-mêmes, ils se sont assis ensemble. Ils ont trouvé des solutions à ça, en forêt là-bas. Mais vous, les maudits, là, vous voulez toujours dire Alpha Condé. Parce que vous êtes des gens qui ne veulent pas la paix dans ce pays-là. Sinon, en forêt, les gens vivent là-bas. Parce que c'est des idiots comme vous qui venez politiser l'affaire. C'est des idiots comme vous qui venez politiser l'affaire. Les esprits faibles. À un moment donné, il faut changer vos manières de faire. Même les dents et la langue dans la même bouche là. Vous voyez souvent. La dent, souvent, blesse la langue, souvent. OK? Donc, les gens, même de la même famille, dans la même cour, se battent à plus faute raison des communautés dans un pays. Il faut être intelligent pour éviter les choses. Mais vous, les idiots qui êtes là toujours, vous, votre rôle, c'est quoi? Mettre le sang sur le feu. Et moi, moi, ils ne veulent jamais la paix dans ce pays-là. Et moi, moi, je ne vais pas être divisé. Et moi, je ne vais pas être à ses mains rognées. Eux, ils n'apportent pas de solution. Ils n'apportent jamais de solution pour que ce pays-là, les Guinéens s'aiment. Et les Guinéens s'aiment. C'est toujours les idiots. Les mauvais grains. Vous savez, dans la bouche, quand vous prenez les grains d'arachide, quand il y a un mauvais grain, si tu ne fais pas attention, tu vas tout, quand tu broies avec le mauvais grain, tu vas tout faire sortir. Parce que ces gens-là, ils sont comme ça. Et moi, ma hair, ils rondent dans le pays. Eux, c'est la division. Qu'est-ce que vous gagnez dedans ? Celui qui parle de paix. Dieu même aime la paix. Dieu est amour. Mais les idiots, eux, tout ce qu'ils aiment, c'est envenimé, aggravé. Chaitan, les disciples de Chaitan. Sinon, il n'y a rien de si bon que s'il y a la paix. Allez-y au nord du Mali. Allez-y dans les pays au nord du Burkina. Vous allez voir. Vous n'allez pas parler de vos bêtises là. Vous allez chercher à unir, à rassembler les Guinéens. Mais comme vous, vous n'avez jamais vécu la guerre d'abord, ça ne vous dit rien. Vous prenez du plaisir à chercher, à diviser les Guinéens. De maudits comme ça là. Non, la famille, moi, il y a de ces choses, je ne tolère plus. Ça dit, c'est brebis galop, ceux qui ne veulent pas l'amour entre les Guinéens, l'Union. Pourtant, les bandits, quand ils ont fait leur coup d'État, ce ne sont pas ces termes qu'ils étaient en train de dire. Les Guinéens ne se parlaient pas. Et quand on est là, comment rassembler et des idiots viennent ici. Cherchez à nous diviser. Maladosson, merci à vous. Cabinette Guinée, merci. Merci à Diallo Cravate, Alpha Balde, merci à Sofiane Kamara, Fasciné Comté, merci à vous. Merci à Kassanot, Kassanot, merci. Merci à tous les patriotes. Mouna Adadjalo, merci. Diakari Ouba, des fois, laissez-moi me mettre à l'aise face à ces gens-là. Abaka Papus, Puspa, merci à vous. Merci à Bangali Keïta, Fale Koukourouma, Amédé officiel, merci à vous. Sénateur Kamara, merci, Sona Kamara, Mohamed Diaba, Kassan Diaby, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Vous savez, ils n'ont même pas honte. Il y a combien de Guinéens ici ? Mais eux-mêmes, ils n'ont pas honte. Une, deux personnes, ils n'ont pas honte. Voilà. Donc, Ancestes, Noa, je vous comprends tous, Kamara, Kamara, non, on fait tout pour ces gens-là. Nous, on refuse souvent, on arrête nos heures de travail, on vient s'asseoir ici, on veut que ça aille pour ce pays. Mais si ces brebis-galus-là ne veulent pas changer, non, laissez-moi souvent les répondre. Fiston Fofana, merci à vous. Ansou Traoré, Dessaï Bangoura, merci à vous. Vams Blessing Doumbouya, merci à vous. Pépé, Calvin, Kogomou, merci à vous. Fassou, Général, Sanoussi Sidime, Alpha Balde, Mohamed Fofana, en tout cas, les Guinéens conscients, continuons la lutte, battons-nous pour renforcer l'unité nationale, le mérite. J'ai toujours dit le mérite. Si vraiment il y avait le mérite, on ne serait pas là aujourd'hui. Le pays serait développé. Des Guinéens capables à la tête de nos institutions, on ne serait pas là aujourd'hui. Le mérite, c'est comme en classe. Quand le maître fait le classement, personne ne conteste. Si tu as travaillé bien, tu vas être le premier ou tu vas être parmi les meilleurs. Le mérite, si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de contestations, c'est parce qu'il n'y a que des vauriens à la tête aujourd'hui. Des vauriens comme les Dumbuya, au XXIe siècle, pour dire des gens qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne. Ce sont des tricheurs qui viennent juste d'arriver dans l'armée guinéenne. Ces bandits qui se retrouvent au-dessus de tout le monde. Pourtant, ils n'ont pas de savoir-faire. Des vauriens comme les Amara, il y a des bonnes personnes au sein de l'armée. Des vauriens comme les Bala Samoura, au sein de la Jeannamérie. Pourtant, il y a des bonnes personnes au sein de la Jeannamérie capables de bien gérer ces départements. Mais c'est toujours des vauriens. Il faut que nous mettons le mérite devant.